C'est important le monde de sport parce qu'en fait le sport c'est le droit basique de chaque personne. Et aussi s'amuser dans le monde de sport c'est le droit basique de tous les citoyens. Laissez les femmes entrer dans les stades ! Le comité olympique, les organisations et les fédérations internationales de sport sachent que le sport c'est quelque chose de beau, mais les femmes iraniennes sont exclues. Et ça, ils ne doivent pas accepter parce que si jamais ils travaillent contre leur charte olympique ou bien statut de FIFA ou FIVB, ils doivent savoir que la responsabilité c'est à eux. Et dans l'histoire, ils doivent montrer qu'à un moment donné, ils étaient avec les femmes iraniennes dans leur combat. Comme vous savez, en Afrique du Sud, quand il y avait le système apartheid racial, l'Olympique et le comité olympique, il a dit on va plus, on exclut le pays parce que ça c'est pas acceptable. C'est ce qu'on demande. Ou bien les femmes d'Iran doivent aussi savoir entrer dans les stades, ou bien on ne peut pas accepter un pays pareil comme quelqu'un d'un autre membre. En 1997, si je ne me trompe pas, il y avait un match entre l'Iran et l'Australie et ceux qui gagnaient, ils pouvaient aller dans la Coupe du Monde de 98 de France. Et à ce moment-là, on était presque perdus jusqu'à le dernier moment, jusqu'à quand il y avait un bout, que ça se fait que l'Iran va vers la Coupe du Monde. Et c'était comme ça qu'on était tellement contentes et on ne pouvait plus se contrôler. On est allé, tout le monde dans la rue, des rangs, c'était une grande fête à ce jour-là. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris, ah, ça c'est être ensemble après une victoire dans les stades. Quand je suis venue dans le Monde libre en Belgique, je me suis dit, j'aimerais bien aller dans les stades pour regarder les matchs d'Iran. Mais bien sûr, je savais que mes autres compatriotes en Iran, les femmes, elles ne peuvent pas le faire. Alors j'ai décidé de mettre toutes les femmes sur un banderol et les amener avec moi regarder le match à l'intérieur et aussi dire au monde entier que les femmes iraniennes sont exclues de cette normale chose, que c'est tout à fait normal pour tout le monde.